Une école pour les réfugiés, créée par des réfugiés. L'objectif, offrir une éducation aux enfants de leur communauté. Ils sont maintenant une vingtaine de réfugiés bénévoles à y enseigner. Ça me rend heureuse de voir les sourires sur leur visage. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureuse. Une éducation à laquelle ils n'ont jamais eu droit en Indonésie. Près de 14 000 réfugiés et demandeurs d'asile seront latentes ici, avec l'espoir d'obtenir le statut de réfugié ou d'être réinstallé ailleurs. Un processus qui prend des années, au cours desquelles les enfants sont souvent déscolarisés. Cette école maintient le lien avec l'éducation et entretient les ambitions des élèves. Plus tard, je veux être médecin pour aider les gens, pour qu'ils ne tombent pas malades, en Afrique, en Irak ou en Syrie par exemple. Quand je serai grande, je veux être médecin. Depuis que les réseaux de passeurs vers l'Australie sont fermés, les réfugiés sont forcés d'attendre, dans un pays où ils ne seront jamais autorisés à s'installer définitivement. L'Indonésie n'a pas signé les conventions et les protocoles principaux sur le traitement et l'accueil des réfugiés. Il n'y a donc aucun droit à l'éducation, ici en Indonésie. Nous saluons les efforts de ces organisations qui proposent ces services essentiels aux enfants. Mais si on regarde la situation dans son ensemble, il y a des milliers d'enfants qui en auraient besoin. Les classes sont pleines et la liste d'attente s'allonge. L'initiative a fait école, puisque des communautés voisines lancent leur propre programme, avec l'espoir d'un avenir meilleur pour ces enfants qui ont fui la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada